toujours dans la présentation des exercices des examens précédents donc ça c'est l'exercice de l'année 2017 exercice numéro 2 je crois que cet exercice nous l'avons déjà donc vu dans nos séries d'exercices alors on va le refaire rapidement alors voici donc les salaires annuels des emplois et d'une entreprise composée de deux filiales x et y sont répartis selon le tabou suivant alors vous avez la première filiale et la deuxième filiale on remarque ici que les salaires sont des variables quantitatives qui continuent premièrement on détermine le salaire moyen alors le salaire moyen donc si c'est la moyenne de la variable x et de la variable y d'accord et puis trouver la variance et des cartes alors on va tout résumé dans un tableau alors nous avons besoin premièrement pour la variable x nous avons besoin donc de déterminer le centre qui sont les suivants 15 25 35 et 45 les effectifs de la variable x ils sont là la somme elle est là donc nous avons besoin de cette colonne importante dit total dit autour d'accord de la somme de n i la somme de n i ci et la somme de n i ci au carré alors la même chose pour la variable y alors la détermination de la moyenne de x est égal à la somme de n i ci sur 32 sur n très bien on trouve 30 la même chose on trouve 31 pour pour la variable y donc ça sur ça la variance si on utilise la formule développée donc on va trouver donc 31400 la somme de n i ci au carré divisé par n divisé par 32 moins la moyenne au carré donc la moyenne au carré donc égal à 32 carré ça me donne 81,25 la même chose pour le vide y est égal à ça sur 36 moins 31,11 au carré on trouve 79 39 l'écart type c'est la racine de chaque variance très bien alors la question suivante on s'intéresse de comparer à la dispersion des salaires des deux séries d'accord les deux filiales le variable qui nous aide beaucoup à trouver cela c'est de coefficient de variation coefficient de variation c'est un coefficient qui a été développé d'accord qui est égal à l'écart type sigma sur la moyenne sur sur x bar d'accord et on le compare généralement à une valeur qui est égale à 15 % alors pour le premier donc nous avons trouvé 30 0,30 et pour le deuxième nous avons trouvé 0,28,6 alors si on veut traduire ça en pourcentage le premier c'est 30 % et le deuxième c'est 28 % les deux sont supérieurs à la valeur 15 on va dire que les deux séries sont hétérogènes ça veut dire les deux séries sont réparties sur l'ensemble des classes d'accord alors l'interprétation on peut dire que CVX est légèrement supérieure à CVY donc en comparant donc des deux coefficients de variation on constate que la dispersion des salaires autour de la moyenne la de la moyenne de la filiale X est plus utile que la dispersion des salaires des salaires de la filiale Y et cela et par cela donc on peut dire que donc les deux séries sont hétérogènes et que là comme on l'a expliqué ici que la dispersion des salaires est légèrement supérieure d'accord on peut aussi on peut dire aussi que la moyenne obtenue donc pour la variable Y pour la filiale Y est légèrement aussi supérieure à la à la à la ce qu'on appelle la moyenne de la filiale donc X